Catherine Simon, bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui. Merci de m'accueillir pour ton dernier brainstorming, la ligne droite avant Inorobo. Absolument, Inorobo du 1er au 3 juillet à la Cité Internationale de Lyon, 200 exposants, 20 nationalités, une croissance de 20% par rapport à l'année dernière. Donc, il n'y a qu'au revoir. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vont se détacher, des choses qu'il ne faut absolument pas rater ? Alors, il ne faut absolument pas rater les conférences. On a des personnes de renommée mondiale qui viennent s'exprimer et exprimer leur vision sur les thématiques comme la ville du futur, la maison connectée, la robotique médicale et de santé, la robotique de terrain qui est là pour nous aider dans des milieux hostiles à l'homme. Et puis, bientôt, tout ce qui est technologie et prospective, savoir comment toutes ces technologies robotiques vont modifier et transformer profondément notre vie en société. Donc, il y a toujours la partie salon où on peut voir, toucher les robots. Il y a toute cette partie-là. Et la partie conférences avec des grands conférenciers. Alors, les conférenciers, vous avez les conférenciers inorobos avec notamment, pour n'en citer que quelques-uns, Rodney Brooks qui est l'inventeur quelque part de la robotique collaborative ou en tout cas une figure emblématique de ce mouvement où le robot collabore avec l'être humain sur le lieu de travail et bientôt à la maison. Carlo Ratti, un grand spécialiste du MIT, de tout ce qui est ville intelligente. André Wegner qui viendra nous parler des liens entre l'imprimante 3D et la robotique. Et puis aussi Shigeo Hirose qui est un Japonais qui travaille beaucoup sur la robotique de terrain. Vous avez aux côtés des conférences inorobos les conférences Arso qui sont peut-être plus académiques et de chercheurs mais qui travaillent sur l'impact de la robotique sur notre société. Et puis, bien sûr, les états généraux de la robotique qui font un point sur les initiatives régionales suite à l'annonce du plan robotique en 2013 à Inorobos. Tu viens de parler de politique régionale. Qu'est-ce que seront les régions présentes ? Alors, toutes les régions de France seront présentes lors de la conférence « La France a du talent dans les états généraux de la robotique » organisée par le ministère de l'économie, du numérique et de l'industrie. Et notamment la région Rhône-Alpes qui est partenaire, la région de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin qui a une initiative excellente sur la robot numérique, la robotique qui s'allie à Internet, et les pays de la Loire, mais aussi Midi-Pyrénées, Île-de-France et bien sûr Aquitaine. D'accord. Quels sont les autres événements clés et phares que tu veux mettre en avant ? Alors, je pense qu'il faut assister à tous les ateliers possibles. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ateliers pendant InnoRobo et il faut visiter absolument tous les stands parce que c'est par l'innovation croisée. Pas forcément parce qu'on regarde, je ne m'intéresse qu'à la robotique médicale. Si je vais voir la robotique de terrain, je vais peut-être trouver une idée pour cette robotique médicale. Donc, il faut favoriser l'innovation croisée et donc aller voir absolument tous les stands et s'y arrêter. Catherine, tu viens de me parler d'innovation. Est-ce qu'il y aura des startups présentes ? Alors, on a plus de 20 startups de différentes nationalités qui exposent à InnoRobo et notamment nos six finalistes qui vont venir s'affronter devant un jury de six personnalités de renommée mondiale et experts dont notamment Bebar Altuntas qui vient de Turquie et qui est un Dragon's Den et Anastasia Emmanuelle d'Indiegogo mais il y a aussi un industriel, Safran, voilà. Et un accélérateur d'ailleurs dédié à la robotique, un investisseur dédié à la robotique qui s'appelle Alexandre Ichaï et qui a créé Robo de Lab en France. Et cette finale d'appel à start-up, ça se déroule quand ? Alors, ça se déroule jeudi de 11h à midi, six startups s'affrontent devant six experts mondiaux. Tu m'as parlé d'environ 200 exposants cette année ? Voilà, donc ce sont surtout des nationalités qui n'exposaient pas l'année dernière à InnoRobo. On a un pavillon danois, un pavillon russe avec le cluster Skolkovo, des Singapouriens, des Japonais et là on a une forte présence du Japon et c'est pour ça qu'on a changé la date de mars à juillet. Donc on est bien du 1er au 3 juillet, ne pas oublier ça. Et puis l'Angleterre qui vient un petit peu plus en forte présence et également la Tunisie, la Hongrie. Donc des pays qui s'expriment en robotique tout nouvellement et qui nous sommes ravis d'accueillir à InnoRobo. Alors moi je serai là les trois jours aussi, comme l'année dernière, je ferai la Web TV. Donc si vous avez des choses à venir me dire, on vous accueillera sur le plateau de la Web TV. Alors il y a beaucoup de vidéos qui seront faites. Alors attention, le mercredi et le jeudi s'est ouvert aux professionnels uniquement et pas que les professionnels de la robotique, les professionnels de tous les secteurs. Alors nous invitons toutes les industries, toutes les entreprises de service, quel que soit leur domaine d'activité, à envoyer leur directeur d'innovation, leur chargé de développement produit, leur directeur stratégique pour voir un petit peu comment ces innovations peuvent transformer leur productivité, leur donner des voies de croissance et d'innovation. Et le vendredi, on invite le grand public à venir s'informer de comment cette transformation robotique va changer leur vie. Dans cette journée grand public, il y aura aussi des petits ateliers où on peut pratiquer. Alors en fait, il y aura un film qui sera commenté en live par un expert mondialement reconnu de la robotique qui est aujourd'hui le directeur scientifique de l'ONERA, qui est un laboratoire de recherche extrêmement connu en robotique en France. D'accord, donc de quoi occuper toute la journée. Merci Catherine ! Merci ! A la prochaine ! Au 1er, 2 et 3 juillet. Je serai là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada